Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce mardi 17 mai 2022, 14h31, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller entre vous et moi de plus en plus mal. Mais on retourne dans l'univers des OVNI pour aller visiter ce qui s'est passé un peu ce matin à cette audience du Congrès américain, imaginez-vous, une première en 50 ans sur les objets volants non identifiés, les OVNI. La dernière avait eu lieu il y a une cinquantaine d'années quand on avait mis fin au projet Blue Book. Imaginez-vous, donc, on est vraiment dans des moments très excitants et historiques. Le Pentagone montre des photos et vidéos déclassifiées d'un objet flottant qu'on est incapable d'expliquer. Complètement, complètement fascinant. Je vais vous montrer ça. Le Pentagone a présenté mardi, donc aujourd'hui, au Congrès des photos et des vidéos déclassifiées, devenu, y compris un objet volant sans explication spécifique, alors que les législateurs pressaient les responsables militaires sur les mystérieuses observations. Dans une brève vidéo, et brève et tremblante, un petit objet a semblé passer devant un pilote militaire. Et dans une vidéo séparée, une photo similaire prise à un moment différent, des triangles lumineux sont visibles dans le ciel nocturne. Imaginez-vous, complètement fascinant. Les visuels ont été montrés lors du témoignage du directeur adjoint du renseignement de la Marine, Scott Bray, et du sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité, Ronald Moultrie. Imaginez-vous. Bray, alors qu'il présentait des images et les vidéos, a déclaré que la vidéo et la photo des triangles lumineux sont restés non résolus pendant un certain temps, mais ont finalement été identifiés comme des véhicules aériens sans pilote. Mais il a dit que l'armée ne savait pas ce qui pourrait être l'objet de la première vidéo. On voit ici, le ministère de la Défense a présenté des images d'objets volants non identifiés lors d'une audience. Donc aujourd'hui, des responsables du Pentagone ont déclaré que certains objets apparaissaient sous la forme de triangles et étaient en fait des véhicules aériens sans pilote. Mais ça ne nous en dit pas plus. Est-ce que c'est d'un autre pays? Est-ce que c'est d'une autre dimension? Est-ce que c'est d'une autre planète? Est-ce que c'est des véhicules mers qui sont stationnés dans notre voie lactée et puis qui nous envoient ces véhicules-là? Tout est possible et on est incapables de répondre aux questions. Je n'ai pas d'explication sur ce que cet objet spécifique peut être à déclarer Bray dans un échange avec le président du comité du renseignement, le représentant Adam Schiff. Bray a continué à souligner que de nombreux rapports ont une quantité limitée de données et de rapports de haute qualité qui entravent la capacité de tirer des conclusions fermes sur la nature de ces phénomènes aériens aussi qu'on appelle phénomènes aériens non expliqués. Bray a également déclaré mardi qu'il y avait eu au moins 11 quasi-accidents entre des avions militaires américains et des phénomènes aériens non expliqués. Il a également déclaré que l'armée américaine n'avait pas essayé de communiquer avec ses objets, y compris l'objet inexpliqué dans la vidéo montrée plus tôt dans l'audience, qui peut ou non être en vol contrôlé. La présentation a eu lieu aujourd'hui devant un sous-comité de la Chambre contre le terrorisme, le contre-espionnage, la contre-prolifération. C'était la première audience d'OVNI du Congrès depuis une génération. Les législateurs avertissent que bien qu'il existe toujours une stigmatisation associée aux OVNI, que le gouvernement appelle officiellement des phénomènes aériens non identifiés, et constitue une grave menace pour la sécurité nationale. On le sait qu'il y a un rapport qui a été déposé l'an dernier, je vous en ai parlé souvent. Les phénomènes aériens non identifiés sont une menace potentielle pour la sécurité nationale et doivent être traités de cette façon. Pendant trop longtemps, la stigmatisation associée à ces phénomènes a empêché une bonne analyse du renseignement, ajouté Carson. Donc, fascinant. Donc, chers amis, c'est fascinant. Donc, le fameux rapport dont on parlait tout à l'heure de 2021 dans une version classifiée expurgée a été publié par The Black Vault plus tôt cette année et a déclaré que le gouvernement avait enregistré 144 rapports de 2004 à 2021, dont 80 qui impliquaient une observation avec plusieurs capteurs. Le rapport comprenait également des informations sur les formes courantes de ces phénomènes aériens non expliqués, bien que toutes les sections sur les formes soient expurgées. Donc, fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On va aller voir ce que nous racontait Fox News. On en parle de plus en plus dans les médias. Surtout, Fox News parle beaucoup de ce phénomène-là. On va aller écouter ce qu'on racontait. ...on UFOs in more than 50 years. Military officials testifying on some strange sights in the skies. Chief Congressional Correspondent Chad Programme, live on Capitol Hill as we watched this this morning, Chad. It was eye-opening. Dana, call this close encounters of the congressional kind. The House Intelligence Committee boldly going where no committee has gone since the late 1960s. That's when the military's Project Blue Book investigated UFOs, the military showing declassified videos. In this video, U.S. Navy personnel recorded what appears to be triangle. Some flashing recorded several years ago off the coast of the United States. This was recorded while the U.S. Navy ship observed a number of small unmanned aerial systems in the area. Donc, ça, c'est une des vidéos que le Pentagone a déclassifiées où on voit vraiment le triangle, cette lumière triangulaire dans le ciel au-dessus d'un bateau de la marine américaine. Well, Intelligence Director Scott Bray said they finally figured out what the floating triangles were, commercial drones. They looked triangular when viewed through night-vision goggles. But this remained a mystery for years. The military also declassified a video of this object. It remains a head-scratcher. And is this one of the phenomena that we can't explain? I do not have an explanation for what this, this specific object is. There are a number of incidents which the military can't explain and seem to defy the laws of physics. So, we have our questions. We want to know what's out there, isn't it? So, there are many of these phenomena that are incapable of being explained and many of them, which are the laws of physics. What's out there? We get the questions not just from you. We get it from family members. We get them night and day, not just in committee. La vérité est là, mais on ne sait pas si cette audience-là va nous permettre de connaître la vérité. Il y a surtout aussi beaucoup encore de secrets entourant tout ça. On va essayer de trouver ce qui fait partie de la science et ce qui fait partie de la science-fiction. Donc, après cette audience publique, nous dit Dana Parino, il va y avoir une audience à porte fermée et là, sûrement que les membres du Congrès vont avoir plus d'informations. Et c'est là où on va avoir toutes les bonnes informations, mais est-ce qu'elles seront partagées ou non? Ça, c'est une autre question. Donc, vraiment fascinant. Je vais vous partager ça. Je vous reviens un petit peu plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !